On va commencer par un hi bitches, je ne sais pas trop Je vous dis même pas bonjour parce que j'ai pas le temps ok, je stresse Aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 février, il est exactement 10h20 Je pars dans même pas 10 minutes dans la voiture Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog sur mon augmentation mammaire, ça va être sympathique Première chirurgie là je crois, donc du coup je stresse de ouf Mais oui si je ressemble à rien c'est normal, c'est parce que j'ai dû laver mes cheveux à la putain de bétadine D'ailleurs j'ai enlevé mes ongles aussi, jugez pas mes ongles d'ailleurs ok Sans les ongles j'ai vraiment l'impression que je fais plus rien dans ma vie En tout cas je stresse, je suis contente mais je stresse de ouf Parce que tout ce qui est hôpital et tout je me sens pas très bien Le vlog va se faire comment ? Je pense que je vais vous faire un vlog entier sur mon opération Du début jusqu'à la fin jusqu'à un résultat post-op Enfin un résultat qui est joli quoi, à peu près, si je me reparle Donc du coup là j'ai dû enlever tout ce qui était boucle d'oreille Comme toute chirurgie, comme tout acte chirurgical, tout ce qui est boucle d'oreille Là j'ai un pull de merde de mon copain parce que je sais que là je vais pas être apte à faire des mouvements Ou quoi que ce soit, de toute façon je vous en parlerai plus plus tard D'ailleurs je vais vous montrer les médicaments qu'ils m'ont donné, on dirait une grosse droguée Genre regardez tous les médicaments, je crois que ça c'est les deux médicaments que j'ai placés là Parce que c'est les plus forts et c'est ceux que je vais devoir prendre au début Après je crois qu'il y a des compresses, je me suis douché là avec un soin d'étadine là, antiseptique, je sais pas quoi Et là bon en gros c'est tous les papiers qu'il faut, enfin non là je crois que c'est Cicaplast Vous savez la cicatrice pour les... Non la pommade là, putain j'avais plus à parler, le gel pour les cicatrices, pour bien cicatriser Après je crois que c'est Codoliprane aussi et Davalgan D'ailleurs je vais vous montrer la bête Donc ça c'est le soutif que je vais devoir mettre, donc moi c'est du 100E si jamais De toute façon on parlera des prothèses, de tout ce qu'il faut N'oubliez pas que comme je vous ai dit je faisais 1m80, bon de toute façon je vais me justifier 30 000 fois Mais vous savez c'est des espèces de soutifs un peu avec le zip voilà Un petit zip devant histoire de pas faire des mouvements de bras, c'est vraiment comme un petit gilet enfilé Vous avez un scratch peut-être pour appuyer les prothèses par la suite Enfin bref du coup je vais pas blablater pendant longtemps Vous savez qu'est-ce que c'est une augmentation mammaire, je vais tout simplement poser des prothèses sous D'ailleurs ça va être sous les muscles si jamais Je pense que ça se fait plus du tout d'ailleurs, pas sous les muscles Bref, et donc du coup je vais faire ça Et je pense que le vlog je vais le couper en plusieurs parties Par exemple je sais que je ne pense pas que je vais vous filmer l'opération en elle-même Parce que je trouve ça, enfin il n'y a rien d'utile là-dessus Sachant qu'il y a déjà des vidéos qui font ça Mais je vais plutôt vous, vous allez me suivre en fait Au cours de cette, de ce périple Mais après j'ai peut-être l'air genre full stressé ou quoi que ce soit Ce qui est complètement normal Mais je suis quand même contente de faire ça Puisque c'était un truc que j'attendais depuis super longtemps Pour la taille des prothèses et tout on en parlera par la suite Moi, comment vous dire que Bah il n'y a rien quoi Enfin si, là vous voyez, là, voilà, regardez, hop, un petit unce ici Juste ici genre C'est ma poitrine, inutile genre, vraiment Non moi il faut savoir que ce qui ne me plaisait pas Ce n'est pas forcément la taille, c'est aussi la forme qui ne me plaisait pas Et donc du coup je voulais quelque chose de plus rond Et donc déjà voilà pourquoi j'ai recours à ça Et aussi on ne va pas se mentir pour la taille aussi Puisque je ne fais même pas un A Un tout petit A je crois Et des fois j'arrive à tricher avec des push-ups Et encore ça a toujours été très compliqué pour moi Puisque je n'ai pas assez d'espace si vous voulez Je suis très plate au niveau du milieu Je suis très très plate, je n'ai pas le petit décolleté comme ça Je n'ai pas ça, je n'ai pas de forme ici Je vais vraiment avoir par contre le rond Vraiment le... La poitrine qui est très bien formée au niveau du bas et tout Ça il n'y a pas de souci Mais c'est juste que voilà, je n'ai pas de décolleté Ils ne sont pas assez projetés aussi Ils sont très plats Alors normalement ça va être du 550cc voire 575cc De toute façon je vous dirai exactement ce que c'est Et généralement ça équivaut à un E Il faut savoir qu'un E il n'y a rien de choquant à ça N'oubliez pas que je fais 1m80 Parce que souvent quand je parle de taille de prothèse Vous êtes... Il y en a plein qui sont choqués Ils me disent Un E mais c'est énorme Non non Déjà j'ai plein de copines, plein de proches Qui font un E Et c'est absolument pas choquant Alors qu'elles font 10cm de moins que moi Voire moins Déjà de 1 N'oubliez pas que nous on a fait un test Que j'ai essayé les prothèses Avec le chirurgien à l'époque C'est vrai que je ne vous ai pas filmé ça Parce que J'étais plus stressé Je voulais vraiment savoir ce que je voulais et tout Donc je n'avais pas la tête à filmer C'est vrai qu'un E ne choquait absolument pas sur moi De toute façon je pense que vous le verrez vers la suite Maintenant je vais fermer ma gueule Et je vais directement préparer mes affaires Puisque là en fait je vais directement à la clinique J'avais rendez-vous à 11h30 à la clinique Et normalement bon C'est le temps de s'inscrire Les papiers Blablabla Je pense que je vous ai tout dit pour cette intro Et maintenant je vais vous laisser parce que je vais rester un peu avec mon copain Un petit peu Avant qu'il parte au boulot Histoire d'être rassuré Par contre je suis vraiment horrible Mais je pense que j'ai vu tous les vlogs de meufs Qui font une augmentation mammaire On n'est pas à notre avantage On ne va pas se mentir Alors généralement ce qu'il faut amener avec vous à la clinique C'est A la clinique, au hôpital, tout ce que vous voulez C'est Pas les médicaments C'est juste le soutif Le soutif Qu'on vous a prescrit D'ailleurs putain le soutif m'a coûté 90€ A la pharmacie Waouh Je pense que je vous ai tout dit Excusez-moi si ça va partir un peu en couille ce vlog J'arrête pas de faire des messages sur Instagram D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Parce que du coup je fais un petit peu de story par rapport à ça Et genre je suis en panique Et je demande tout à mes abonnés Je suis là en mode Les gars je suis pas dedans Je me fais opérer demain Moi je suis une très très grosse stressée de la vie Donc même si c'est une opération que j'attends énormément Et que j'ai trop hâte de la faire Je serai full stressée Je vais y aller Ah Adieu Il n'y a rien Ouais je pense qu'on voit bien Ok c'est bon Qui veut me mettre la Charlotte ? Attends déjà Je suis pas à l'âge et je vais essayer de le mettre à plat La glace il disait c'est pour quoi ? On est bien dégueulasse Je ferme la porte Vous avez vu je peux lever les bras c'est dingue Oh mon dieu trop de soleil dessus Non c'est quand même que j'arrive à lever mes bras Regardez moi ça Regardez le résultat de cette chirurgie Genre bitch D'où j'ai un volume comme ça Ok résumons parce que là ça part en couille Petite euh On va résumer un petit peu les choses On est le vendredi 21 Donc une semaine et un jour après mon opération Et là il est 14h Et là vous allez me demander Pourquoi tu n'as pas filmé espèce de pute ? Et vous avez totalement le droit de m'insulter Parce que oui je n'ai absolument pas filmé Donc je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas filmé tout simplement Parce que j'étais dans le mal Et quand tu es dans le mal Tu n'as pas forcément envie de filmer Quand tu ne sais pas porter un verre Quand tu ne sais pas Enfin j'en passe Je vais essayer de vous résumer un petit peu De toute façon la vidéo comme je vous ai dit Elle va être sous forme de vlog petit à petit Jusqu'à un résultat qui me correspond Il faut savoir que là ça fait une semaine et un jour Que je viens de me faire opérer L'opération s'est bien passée Déjà résumons Actuellement je porte l'espèce de soutien-gorge De contention Là j'ai le scratch ici Là je crois que vous voyez les marques là Il y a encore les marques de stylo là Andélébile je ne sais pas quoi Parce qu'il est obligé de nous marquer à l'Andélébile Vite fait pour avoir ses repères Pour l'opération c'est très simple Moi je suis arrivé à la clinique Tout simplement Il faut savoir Je ne sais pas si je vous l'ai dit Mais moi c'est du privé Ça a été pris en charge la moitié Parce que c'est pris en charge quand même Parce que ça reste une chirurgie réparatrice Pour ma part dans mon cas Donc du coup c'est pris en charge Maintenant c'est pas du tout pris en charge Pour la totalité Oui mon lit c'est le bordel Écoutez déjà j'ai pas la force de le faire Et mon copain n'est pas là très souvent Donc calmons-nous ok Moi ça a été pris en charge D'ailleurs on s'est battu avec ça Je pense que je vous l'avais dit Sur ce qui était Instagram et tout Sur les stories Je vous avais prévenu comme quoi Que c'était le bordel Pour pas que ça soit pris en charge Tout simplement Je sais qu'il y en a qui vont venir rager Ouais c'est pris en charge C'était une chirurgie réparatrice Alors que moi je galère Parce que je sais qu'une fois J'avais dit que Je crois que le laser était pris en charge Et on était venu m'insulter en mode Je vois pas pourquoi vous Les personnes transgenres C'est pris en charge Allez voir avec les médecins Tout ce que vous voulez Ne me faites pas chier à moi Ok merci Je trouve que ça reste normal Entre guillemets Et surtout que moi je vais pas me plaindre Je vais pas faire genre la meuf Oh j'ai eu ALD à 100% Pas du tout Parce que comme je vous ai dit C'est en privé Donc ce qui change C'est quand vous le faites en privé Avec un chirurgien Secteur privé Blablabla Je sais plus quoi Ça peut être pris en charge Mais pas à 100% Puisqu'il y a des dépassements D'honoraires du chirurgien Et pas que d'ailleurs Il y a l'anesthésiste aussi à payer Parce que là je vais aller faire Ma valginoplastie à Limoges Et à Limoges Ça sera pris en charge À 100% Donc je payerai rien de ma poche Vu que c'est en hôpital Donc dans le public Excusez moi pour l'angle de la vidéo Mais j'ai galéré vraiment à lever le bras Et là en plus j'ai un mini trépied Donc pour vous dire Comme vous le savez Moi je ne peux pas dépenser Cet argent de ma poche directement Calmons nous Toute ma famille qui m'a aidée Mon copain Bon bref Donc l'opération s'est bien passée Anesthésie générale Pour une augmentation mammaire Mes cicatrices sont en bas Donc juste ici Juste en dessous des seins Il y a un nom pour ça Mais je ne sais plus exactement le nom Je vous le donnerai Apparemment j'ai eu un réveil Assez compliqué Moi je pensais que c'était un cauchemar Dans ma tête Parce que j'ai eu cette impression Qu'au moment où je me suis débattu Avec des médecins Mais apparemment c'était vrai J'ai faillite des médecins C'était juste mon réveil Qui était un petit peu agité Je ne sais pas à quoi c'est dû Mais bon bref La salle de réveil d'ailleurs C'était horrible Pour vous résumer vite fait Qu'est-ce qui se passe C'est que vous arrivez à la clinique Vous remplissez les papiers D'admission à la clinique Ensuite Enfin pour ma part en tout cas Ensuite on va vers les infirmières Ils vous emmènent dans une chambre On vous dit de vous changer De mettre des vêtements Je pense que vous l'avez vu D'ailleurs il y a eu un footage avec ça Vêtements horribles et stériles Pour pouvoir se faire opérer Ensuite Quinqua nous amène en bas Là où il y a la salle de repos Avec le bloc opératoire Et tout ce qu'il faut Vous voyez vite fait le chirurgien Qui va vous faire tout un dessin De repères et tout Juste avant pardon Une infirmière vient Et vous pose le truc Je ne sais plus comment ça s'appelle Sur le bras là Cathéter Oh je ne sais plus Bon bref Qui vous pose cette chose là Qui était ma hantise Moi qui ai peur déjà Des prises de sang Je me suis dit Ça ça va me niquer ma race Bah écoutez Ça s'est bien passé Ça ne m'a pas dérangé Ça ne m'a pas fait plus mal que ça On m'a piqué au niveau du bras Et ensuite Bah c'était tout C'est tout simplement Pour avoir la perfusion Et pour pouvoir mettre Le produit anesthésiant Ensuite on m'a amené au bloc Et je me suis fait opérer Et là de là Je ne me rappelle plus rien Je me suis réveillée En salle de réveil La salle de réveil Putain je déteste ça C'est horrible Bref Et ensuite Bah je suis remonté en chambre J'ai attendu Je crois qu'on devait attendre On avait une heure Je crois Je devais partir à 19h de l'hôpital Tout le monde m'a dit Ouais T'as regardé ta poitrine directement Alors même pas pour rigoler Je n'ai même pas regardé Une seule fois ma poitrine Tellement que j'étais dans le mal Pas forcément dans le mal En mode ça me fait mal J'étais plus en mode shooté Par rapport à l'anesthésie Je l'ai découverte Qu'un peu après Quand j'ai dû me changer Pour m'habiller Et sortir de l'hôpital Et là j'étais en mode Ah oui Il y a du volume Alors pour vous résumer Vite fait Mes prothèses De toute façon Je vous le répéterai A chaque fois dans la vidéo Parce que J'ai peur Que je zappe Ou de le dire Ou quoi Mais mes prothèses J'avais mon petit papier C'est du 500 C'est un volume très haut Je crois déjà C'est du 590 595 On est presque sur du 600 cc Je pense que vous le voyez Il n'y a rien de choquant En vrai sur moi Il faut savoir qu'ils sont Quand même un peu écartés Ce qui est normal Là je sens toute la prothèse Qui arrive là Et qui s'arrête ici Et toute la prothèse Qui arrive là Et qui s'arrête ici Donc j'ai un petit écart Donc déjà ça c'est tout Ce que je voulais Il faut savoir que j'ai plein d'œdèmes Je vous montrerai plus tard Mais je suis très très gonflé Donc c'est pour ça que déjà Ça peut paraître un peu plus gros Que ce que ça doit être Au tout début Ça peut paraître un peu gros Parce qu'en même temps J'avais un A Il ne faut pas oublier Un A voire un tout petit B Mais je suis content du résultat Surtout que j'ai été rassuré J'avais super peur De ne pas avoir cette forme Ce décolleté Que j'attendais forcément Avec cette opération Parce qu'il faut savoir Que même moi avec les hormones J'étais assez plate de devant Ce que je voulais à tout prix C'était surtout avoir ce décolleté Avoir une forte poitrine Certes mais pas énorme non plus C'est pour ça qu'on est parti Sur ce volume Sachez que le chirurgien M'a dit qu'il aurait pu mettre plus Tellement que c'était pas choquant Et bon heureusement Qu'il a pas mis plus Parce que moi je pense Que je vais m'habituer à ça De toute façon Je vous montrerai à la fin Quand la poitrine sera plus belle Parce que là Elle est très gonflée Il y a plein d'œdèmes Enfin c'est le bordel quoi Tout simplement Déjà le résultat Moi personnellement Me plaît Je trouve pas Enfin Je trouve pas que ça soit choquant En fait sur mon corps Je porte l'espèce de mini scratch Pour pouvoir restructurer Surtout bien positionner Les prothèses et tout Puisque là C'est encore très gonflé D'ailleurs hier J'étais allé voir Donc une semaine après l'opération J'étais allé voir Le chirurgien au cabinet Avec l'infirmière Qui m'a enlevé Deux petits pansements Que j'avais en dessous Et je crois que maintenant J'ai des strips D'ailleurs j'ai renvoyé un message Au chirurgien Parce que je ne sais pas quoi faire Je sais plus s'il faut désinfecter Ou je ne sais quoi apprendre Bref Sachez que moi Pendant une semaine J'ai rien dû toucher J'ai dû garder le soutien-gorge De contention Pendant une semaine Et je n'ai rien fait Je devais rien faire A part prendre des médicaments Tout ça Mais je ne devais rien faire Que hier Que j'ai vu ma poitrine Enfin Seins nu C'est à dire qu'on a Déshippé le soutien-gorge Et j'ai pu voir ma poitrine Qui était d'ailleurs très jolie J'étais très heureuse Et surtout il m'a rassuré Parce que comme je vous disais Moi c'était vachement gonflé devant Et je n'avais pas forcément le décolleté Donc les prothèses qui se démarquaient On va dire Les seins L'infirmière et le chirurgien M'ont rassuré Ils m'ont dit Tout simplement Regardez Sentez-le J'ai un œdème énorme ici Ce qui fait que c'est très bombé ici Ce qui fait qu'on dirait Que ma poitrine est écartée Et en plus plate à l'avant Et il a dit que c'était complètement normal Qu'au contraire Tout s'est bien passé Enfin que la poitrine était belle Enfin tout Tout est bien Donc ça va Et qu'en plus Petit à petit Les œdèmes ça allait dégonfler Et j'aurai ce fameux décolleté que j'aime Avec un bel arrondi Tout ça Donc déjà j'étais vachement rassuré Parce que c'était ça que j'attendais de l'opération Déjà j'ai du mal Encore là vous me voyez avec les t-shirts Mais moi j'ai ma mère qui vient m'aider à chaque fois Parce que j'ai du mal à À enlever mon t-shirt Tout ça Parce que tout ce qui est colle comme ça Enfin je sais pas Ça m'a pas fait mal au final Ça a plu C'était désagréable quelque chose À chaque fois il y a des soirs Où je pleurais tellement qu'elle me saoulait Parce que vous pouvez rien faire avec les bras La position dont vous dormez Je sais pas si vous avez vu mes coussins Mais d'ailleurs je vais vous montrer Voilà comment je dors C'est à dire que mon coussin Moi si vous voulez J'ai deux coussins que je place comme ça Et je prends un gros coussin Je place comme ça Je sais pas si vous voyez Mais c'est vraiment très droit Et je dors comme ça Genre en mode assise Pendant que mon copain lui il est au calme à allonger Rien que ça vous vous dites Oh mais c'est rien Laura Non qu'est c'est rien C'est le pire truc dans la chirurgie De dormir comme ça Parce que moi personnellement C'est un truc qui me saoule Moi en plus j'ai l'habitude Je suis la meuf qui dort normalement Sur le ventre Donc je vous explique Comment j'ai envie de péter un câble Et là je me retrouve à dormir presque assise Enfin gros bordel Premier jour il était un petit peu compliqué Parce que je pouvais vraiment pas trop bouger Alors que là vous voyez que je lève les bras Enfin je lève les bras Je peux pas faire plus que ça Mais ça va déjà mieux En plus j'avais une gueule de merde là Mes cheveux là dégueulasses Là je les ai enfin lavés Ma mère m'a aidé à les laver Donc j'ai des cheveux potables Mais il n'y a rien qui va là De toute façon De toute façon quand on fait ce genre de chirurgie On n'a pas forcément envie de prendre soin de soi Je vous ai quand même bien résumé la chose Ah oui Un autre truc Le soutif de contention là Le soutif que je porte actuellement Le soutien de gorge médicale Je ne sais pas comment on appelle ça Est insupportable Je sais pas Attendez je vais relever mon t-shirt Déjà on voit un peu mieux Alors je vais quand même mettre mes mains devant Parce qu'on voit Un till is out Du coup on va faire comme ça Comme ça vous voyez pas Là j'ai le scratch au milieu Là vous avez un espèce de De petit zip Le truc vachement insupportable C'est le zip que vous voyez au milieu Avec ça Ça sert tellement l'estomac C'est horrible genre Vous la voyez même très bien quand même Et comme je vous ai dit Au milieu j'ai pas forcément la forme Mais justement ça va arriver Parce que j'ai un oedème énorme ici Et voilà Bah déjà vous voyez par rapport à ma main genre Enfin bref En vrai je suis grave contente du résultat Et je commence à m'y habituer Parce que de passer d'une petite poitrine A une grosse poitrine C'est compliqué Tout le monde m'a fait trop stresser Genre ouais tu vas avoir trop mal Tu vas Mais rien du tout J'ai pas du tout eu mal D'ailleurs dans le lit Ce que je vous ai pas dit C'est que moi je galère Avant je galérais Je m'allongeais un petit peu trop Erreur Ce qui fait que après J'avais toujours besoin de mon copain Pour me relever Ou quoi que ce soit Maintenant j'ai besoin de personne Pour me relever J'arrive à me relever toute seule Mais je fais très attention Donc j'essaye de me relever Petit à petit Tout doucement Et c'est pour ça que je dors quand même Assez élevé Enfin le dossier assez relevé Sinon j'arriverais pas à me relever toute seule Je ne vous ai pas dit J'ai fait une petite connerie Au bout d'un moment J'ai essayé de me lever toute seule Pendant la nuit C'était en plus les débuts Genre 4 jours après mon opération Et je me suis niqué ma race J'ai ressenti une douleur extrême Au niveau de la prothèse Là juste ici C'était horrible J'avais envie de mourir J'ai eu mal pendant 2-3 jours J'arrêtais pas de pleurer Parce que je me suis dit J'ai tout niqué Il faut que j'aille voir vite le médecin Et au final là j'ai plus mal Et j'ai vite de faire de trop gros efforts Donc vraiment avec cette chirurgie Faites attention Parce qu'on a envie de faire les belles À vouloir être indépendante Ou je ne sais quoi Mais malheureusement Vous ne pouvez pas l'être au début Enfin moi personnellement Je n'ai pas pu l'être Donc voilà J'essaierai de vous faire des petits résumés A chaque fois Enfin bref Là je vois que j'ai plus de place Sur ma carte Donc je vais devoir vider De toute façon je vous ai tout dit Oui je vous ai à peu près tout résumé Et de toute façon on va se voir Là dans de prochains jours Pour voir l'évolution Je vais vous montrer de A à Z De toute façon l'évolution De cette opération Quel jour nous sommes Vous avez vu je marche en panteau J'ai le froid au pied Ok les gars petite suite du vlog Nous sommes actuellement Le lundi 24 février Et il est midi Bon toute cette opération Ça a été un gros bordel Au niveau de la nourriture Je n'allais pas aux toilettes Je vous laisse vous faire le schéma De ne pas aller aux toilettes Pendant 5 jours C'est agréable Parce que non seulement Tu es toute gonflée d'ici Tu n'as plus envie de mourir Et en plus tu ne peux pas aller aux toilettes J'ai tout du duvet sur mon visage Ça me dégoûte Donc ça fait 11 jours post-op Que je me suis fait opérer Bah écoutez tout va mieux En même temps heureusement Parce qu'au début Ça n'allait vraiment pas Donc tu m'étonnes Que ça va mieux Vous savez ce que je suis Systématiquement en train de faire Je prends l'espèce de petit zip Qui est en dessous Et je tire pour respirer 3 secondes D'ailleurs vous les voyez bien Là les boobs Avec le t-shirt Bon là comme je vous avais dit Ils sont un peu sur Enfin pas sur le côté Puisqu'au final La prothèse elle arrive quand même Jusqu'ici non C'est juste qu'on a mis des prothèses larges Parce que mon thorax c'était large Après ça vous fait croire Que c'est sur le côté Mais genre pas tellement en fait Au tout début Je réfléchissais à comment Sinir cette vidéo Parce qu'au final Je vais vous faire un vlog Par rapport à mon opération Et là on est quand même À 11 jours post-op Je pense que c'est le moment De s'arrêter Dans le sens que je vois pas Qu'il va pas y avoir Full évolution En ce moment Comme je vous ai dit Dans ma poitrine J'ai énormément d'œdèmes Ce qui fait que C'est très gonflé Que le décolleté Est pas très flagrant encore Pour le moment Il commence à se démarquer Petit à petit Donc ça je suis heureuse Je peux même pas mettre un haut Pour vous montrer en fait Si vous voulez Il n'y a pas une très grande évolution L'évolution va se faire Petit à petit Alors moi ce que j'ai pensé C'est que je me suis dit Plutôt vous faire Une vidéo Résultat un mois post-op Résultat final par exemple Je puisse vous montrer vraiment Avec un débardeur Avec un décolleté Vraiment vous montrer ma poitrine Sans trop en dévoiler Mais parce que là Franchement Je vous ai montré Sur l'ancien footage Juste avant Je vous avais montré Avec un motif médical Et c'est le seul truc Que je peux vous montrer Je peux pas vous montrer Plus que ça Puisque je n'ai même pas L'autorisation De l'enlever C'est à dire Je peux J'ai le droit De le désipper vite fait Pour Vite fait Pour Faire un spray Sur mes Sur mes petits pansements Biceptine je sais pas quoi Un truc désinfectant Et c'est tout quoi Dès que j'ai fini de faire ça Je dois vite re-zipper Parce que Je sens que tout là Ça tire D'ailleurs Petit update Par rapport à ça Là on se retrouve Dans ma salle de bain J'ai des strips D'ailleurs je vais vous montrer Mes cicatrices Ok du coup Je sais pas comment Je peux vous montrer Boops out Ah si jamais Je suis toute gonflée Comment vous montrez Ce que je voulais vous montrer Là n'ayez pas peur C'est un petit bleu Enfin un petit bleu Wesh Un hématome Mais ça va partir Ne vous inquiétez pas Et là Je sais pas si vous voyez J'ai des strips Là des petits strips Et en fait je dois passer Deux sprays à chaque fois Sur ces petits strips de merde Et ce que je comprends pas C'est que Pourquoi mettre du désinfectant Sur des strips Enfin ça j'ai pas trop qu'à té Et je vais le faire Matin et soir Et encore pendant deux semaines Donc c'est pour ça Que je vous ai dit Que je vais arrêter la vidéo Maintenant Parce que La vidéo va durer trois mois Non Le résultat Bon du coup Trève de montage Je vais le nichon Ce que je dois faire en ce moment Donc du coup C'est un petit peu chiant Enfin j'arrive à le faire Toute seule et tout Ça y a plus de soucis Comme je vous ai dit Je lève les bras Quand même Beaucoup plus haut Que la dernière fois Donc Comme je vous ai dit Il y a des évolutions Maintenant Est-ce que je pourrais vous Montrer vraiment Ma poitrine Avec un décolleté et tout Je ne pourrais pas Puisque je ne peux pas Enlever le soutif Je vous ai quand même Montré le résultat à chaque fois Au moins avec le soutif Mais je pense que Je vous ai assez montré Mes nichons dans cette vidéo En tout cas Écoutez Ça a été Ça a été dur Je vous ai montré Là je suis serré Comme un saucisson Limite Ça me fait 90 bourlis Le truc Ça gêne encore au quotidien Puisque tout là Je sens pas encore ma peau Vu que là j'ai des œdèmes Du coup toute Toute cette partie Là le devant Le décolleté Je sens rien Genre là vous pouvez toucher mon sein Que je ne sens pas Il y a des sensations Là je les sens pas Il y a des sensations Je les sens pas Ici j'ai toute cette zone Ici les sensations Enfin je sens rien Donc comme je vous ai dit C'est plein d'œdèmes Donc la poitrine N'a pas encore Un Enfin si Elle commence à avoir Un bel aspect Mais pas l'aspect final C'est pour ça que je trouve Que c'est complètement débile Que je vous montre Sachant que je pense Que je vous ai assez montré Au pire des cas Comme je vous ai dit Dès que ça ira mieux Dès qu'ils seront plus humains Parce que là Ils sont pas du tout humains Ils sont durs de ouf Encore Devant Il y a plein d'œdèmes J'ai des bleus Donc non Il n'y a rien d'humain Là-dedans Là encore Donc quand je me serai Un petit peu plus rétabli Je vous ferai une vidéo En disant Je vous montre Alors Comme titre Je vous montre ma poitrine C'est un petit peu bizarre Mais peut-être une vidéo Un mois post-op Où je vous montre Le résultat final Non Ça va me permettre De vous montrer Non seulement Le résultat final Et en même temps De pouvoir vous faire part Des dernières updates Donc Ça sera une vidéo Tout aussi intéressante Et d'ailleurs Il y en a qui vont être plus contents Parce qu'ils vont aller Plus regarder l'autre vidéo Parce qu'ils veulent juste voir mes ins Bon sur ce Je vous laisse Avec ma cuisine dégueulasse Ma tête dégueulasse Et tout ce qui est dégueulasse Avec mes ongles dégueulasses Donc je pense que du coup C'est déjà la fin De ce petit périple De cette petite vidéo J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je suis contente Quand même Que ça fait Je sais pas Ça fait 3 ans Que j'ai ma chaîne Et vous voyez Toute mon évolution C'est juste de ouf Je suis genre ultra contente Et j'espère que ça vous fait plaisir De voir l'évolution Et de Enfin de voir mon évolution Et de voir tout ça Et Enfin je sais pas Je suis contente J'ai un petit moment nostalgique J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un like Parce que là vous pouvez Ok j'ai souffert Donc n'hésitez pas à lâcher un like Et surtout n'hésitez pas A vous abonner Vous avez ma petite tête Qui va s'afficher là Avec ma dernière vidéo Et sur ce On se dit à la prochaine YouTube Pour See you soon mes boobs Sous-titres par Jérémy Diaz